As-salamu ala Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi-ihsanin ila yawmiddin Nahnou fi kitab Sarih al-Bayyan fi bayan al-fark bain al-rasouli wa nabi On est dans le livre Sarih al-Bayyan au un titre C'est quoi la différence entre un prophète messager et un prophète non messager قال المناوي fi mqaddimati faydi'l-qadir ma nassu wal-rasoul wal-nabiyu tala fi ma bainahuma min annisbati'l-kelam يعni tala fi ma bainahuma min attashabu'l-kelam kathura'l-kelam fi ma bainahal-nabiyu wal-rasoul ma attashabu'bainahuma alors المناوي dans son livre Faydi'l-qadir il a dit au sujet du messager au sujet du prophète il y a la parole a été on a pro-parler qu'est-ce qu'il y a comme similarité comme commun entre un messager et un prophète non messager wal-muhakku'una kama kama kala ibnu l-humam kal'adudhi wa taftazani wa shariifu'l-jurjani ala taradu fihima la fariqa illa l-kitaab alors les imams ont raciné dans la science comme ibnu l-humam, al-sharifu'l-jurjani, al-taftazani ils ont dit c'est lorsqu'on dit messager et lorsqu'on dit prophète c'est similaire, c'est synonyme sauf la différence que dans l'un c'est-à-dire le messager il a une nouvelle loi, des nouvelles lois selon certains, ils ont dit le messager c'est celui qui a reçu un livre et Dawoud a reçu un livre qui est l'Epsom, Al-Zabour mais Al-Zabour c'est pas un livre dans lequel il y a des lois en disant halal ou haram il y a des sagesses, mais selon un avis c'est un messager mais c'est l'acaul, et l'aspect, n'est-à-dire le maitre Alors, il a dit encore que, dans le livre Al-Maqa, c'est que le prophète, c'est un être humain, Allah l'a envoyé pour transmettre ce qu'il a reçu comme révélation, et il a dit de même le messager. Alors, Al-Kamal, il a dit, Al-Kamal, fils d'Abi Sharif, il a dit, mais ça, comme il dit, c'est des synonymes, parce qu'il a défini presque la même chose. Il a dit qu'on limit pas le nombre des prophètes. Parce qu'il n'y a pas le hadith qui a été rapporté à ce sujet, certains l'ont dit faible. Alors, c'est bien de dire, ils sont un grand nombre. Après, il a dit, tous, ils transmettent de la part de Dieu, Azza wa Jal, ce qu'ils reçoivent. Et il a dit, c'est ça la prophétie, c'est ça le message. Hada ma'na nuboua, hada ma'na risale. Il a dit, ce qui a été dit là, dans le livre Cherh al-Aqaid, c'est en s'appuyant, en se référant que le prophète est le messager dans le même sens. Donc, on a dit, la vie la plus forte, là où il y a beaucoup de savants qui ont dit, qui ont soutenu. Qu'un messager, c'est celui qui a reçu des nouvelles lois, où il a abrogé certaines lois du charia qui était avant lui. Et un prophète non messager, il reçoit les mêmes charia qui étaient avant, comme les prophètes de Bani Israël. Ils ont reçu les mêmes lois qui ont été révélées à Moussa. Ils n'ont rien abrogé. Jusqu'à Jésus, Jésus a reçu l'évangile et il a abrogé certaines lois. Il a dit, 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 qu'est-ce que veut dire un prophète ou un messager ? Il faut dire, il a dit que, il a dit, qu'il dit, qu'est-ce que veut dire un prophète ? Alors il a dit dans le livre Al-Mawaqif et son explication, il a dit qu'un prophète c'est celui qu'Allah lui a dit, « Je t'envoie pour telle communauté, je t'envoie pour tous les gens, ou transmets aux gens telle chose de ma part, quelque chose de pareil. » Il a dit au niveau d'être messager, il n'y a pas une condition à ce sujet. Et il n'y a dit qu'il n'y a pas une condition à ce sujet. Alors il a dit, un messager c'est celui qui a reçu un livre, et on a expliqué que certains ont dit ce qui est voulu par un livre, des lois, des nouvelles lois. Et un prophète non messager c'est celui qui a reçu de transmettre les mêmes lois qui étaient avant, du messager avant lui. Il a transmis ce que Moussa a eu comme revelation. Lorsul nous l'abbonique, c'est un livre, c'est une éxam, une chrisation, une éxam. Alors il a dit Mawla Khosru que Sharif a suivi l'auteur de livre Al-Kashaf dans la définition d'un messager. Alors il a dit L'Aïda Kashaf l'a m'achcharé. وهذا معتزري ضال. واعتراضه بأنه لا يوافق المنقولة في عدد الرسل والكتب. إذ الكتب نحو مائة والرسل أكثر من ثلاثمائة. هذا الاعتراض هذا مردود مدفوع بأن مراده بمن معه كتاب أن يكون مأمورا بالدعوة إلى شريعة. ليس المراد كتاب كما كتاب الإنجيل والطورات. alors il a dit qu'il a il a dit mais comment vous dites qu'un messager il a eu un livre et vous dites il y a 313 messagers et 104 livres s'il y a 313 il faut avoir 313 livres alors on lui a dit son opposition n'a pas pris en considération parce que ce qu'ils ont voulu par livre c'est à dire il a eu des lois il a des nouvelles lois c'est pas une condition qu'il aura un livre mais plutôt des jugements, des nouvelles jugements c'est ça qui est voulu bien yakouna ma'mouram bidda'wati ila chariati kitabin sawan unzila ala nafsi au ala nabiyin akhar kallwa l'aqrab anna al rasoul man unzila lehi kitabun aw umira bihokmin lam yakun qablahu aw umira bihokmin lam yakun qablahu wa illam yanzil alayhi wa illam yunzal alayhi kitab alors la vie le plus proche à être juste qu'un messager c'est celui qui a reçu un livre ou qu'il a reçu une loi qui n'était pas dans la charia du prophète messager avant lui même s'il n'a pas reçu un livre seulement il a eu une nouvelle loi en plus alors on dit c'est un messager والنبي عام لما في ذلك من التفصي عما أورد على الأول من أنه يلزم عليها يكون من بعث بدون كتاب ولا متابعة من قبله خارجا عن النبي والرسول معا اللهم إلا يقال إنه لا وجود لمثله لمثله سيدهم اللهم يقولون لأن النبي عام لأن النبي عام لأن النبي عام بيديون سنئ لأن النبي عام ي heartfelt Tous les messagers, c'est des prophètes, tous les messagers, c'est des prophètes. On parle par le bachar, on parle par les messagers parmi les humains. Si il y a un messager parmi les humains, c'est-à-dire c'est un prophète. Alors, il n'y a pas de nabi qui ne peut pas se faire un kitab ou qui ne peut pas se faire un kitab. Il n'y a pas quelqu'un, on ne dit pas, c'est un prophète qui n'a pas eu un livre et il n'a pas eu l'ordre de suivre le prophète messager avant lui, il n'y a pas ça. Soit il a reçu un livre et c'est un prophète messager, il a eu des lois, c'est un prophète messager, des lois en plus. Où il a eu l'ordre de suivre le prophète messager avant lui, la même charia, alors c'est un prophète non messager. Aza nabi, gayr rassoul. Il a dit Chaybani dans l'explication du livre d'Abu Hanifa, le prophète messager, celui qui t'envoyait avec une nouvelle loi, des nouvelles lois. Et le prophète englobe celui-là et il englobe encore celui qui a été envoyé pour suivre le prophète messager avant lui. Alors, entre Moussa et Issa, ils ont été ordonnés de suivre le prophète. Les prophètes entre Moussa et Issa. ومن ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم علماء أمته بهم هل أوه ورد أنه عن عيسى أيضا أنه قال علماء أمته محمد علماء حلماء برر أتقياك كأنهم من الفقه أنبياء وإذا ورد في الحديث أن النبي الصح في الحديث أنه يقول عن علماء أمته كأنبياء من حيث العلم ليس من حيث الرتبة les prophètes sont les meilleures créatures les meilleures créatures il n'y a pas un imam ou un saint qui arrive au niveau des prophètes mais les savants de cette communauté leur niveau dans la science ils ressemblent aux prophètes par leur maîtrise de science يشبهون الأمبياء بعلمهم ثم قال وقال الصفوي يختار بعض المحققين أن الرسول النبي أتاه الملك وقيل جبريل بيوحي لا نؤمن ولا إلهام والنبي أعام alors الصفوي يقول certains parmi les savants ont dit le messager c'est celui qui est arrivé un ange vers lui et certains ont dit يبريل avec une révélation ce n'est pas dans le rêve ce n'est pas par inspiration il a dit mais il n'est plus général et il n'est plus général et il n'est plus général ce n'est plus général ce n'est plus général c'est-à-dire que cet avis-là a été rejeté et هذا القول قد أفاد ما قرررهو المحققان بيشارع و تكلف خاص on dit qu'il est un prophète lorsqu'il y a une révélation avec des lois avec une charge avec un ordre de transmettre de pratiquer فخارجا من بعثا لتكميلي نفسه قيل فخارجا من بعثا لتكميلي نفسه كيزيد بن نوفيل ومثم ما قيل ونعم ما قيل يعتقد كثيرون أن النبي مجرد أن النبوة مجرد الوحي وهو باطل وإلا لزم النبوة نحو مريم وآسيا والتزامه شاذ الوغي لهو يتكلم بزيد بن عمر بن نوفيل استعمل عبارة بعث هو الله تعالى هداه زيد بن عمر هداه أنه ما ما أعجبه عبادة الأصنام ولا التثليث ولا نسبة الإبن إلى الله ولا نسبة التعب إلى الله زيد بن عمر بن نوفيل يعني الله تعالى لقيده لن نفا أكسبت ني الإدولات ني 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 يعني بعض قال بالإلهام ني